Le Mali est en deuil après avoir perdu l'un de ses fils les plus illustres. Le capitaine Bakari Goïta est décédé ce dimanche 9 avril 2023 à Kati, laissant derrière lui un héritage remarquable en tant que militaire de carrière et père du président de la transition malienne, Assimi Goïta. Le capitaine Bakari Goïta était connu pour être un homme respecté et aimé par ses proches et ses compatriotes. Sa mort a suscité des réactions de tristesse et de condoléances de la part de nombreux citoyens et personnalités publiques. Le Mali est en deuil et la nation pleure la perte de l'un de ses fils les plus remarquables. Le capitaine Bakari Goïta a servi dans les forces armées maliennes pendant de nombreuses années, laissant derrière lui un héritage en tant que militaire de carrière. Son fils, Assimi Goïta, a suivi ses traces dans sa carrière militaire et est actuellement le président de la transition malienne. La famille Goïta est une famille militaire respectée et reconnue dans le pays. Le décès du capitaine Bakari Goïta intervient dans un contexte politique difficile pour le Mali. Le pays est en période de transition politique marquée par des défis et des incertitudes. La mort du père du président de la transition est une perte immense pour le pays et en particulier pour la famille Goïta. Les messages de soutien affluent pour le président de la transition et sa famille en ces moments difficiles. Les pensées et les prières de tous les citoyens sont avec eux en cette période de deuil. La nation malienne a perdu l'un de ses fils les plus remarquables, mais son héritage et sa contribution au pays resteront à jamais dans les mémoires. La nation malienne a perdu l'un de ses fils les plus remarquables, mais son héritage et son héritage et son héritage et son héritage, mais son héritage et son héritage et son héritage et son héritage et son héritage.